Les maladies cardiovasculaires des femmes sont aujourd'hui un vrai problème de société puisque c'est la première cause de mortalité chez elles. C'est 25 000 décès par jour dans le monde et 200 décès par jour en France. Le confinement a été une période d'expérimentation, d'un sur-stress pour les femmes. Donc des femmes qui étaient à devoir gérer pour nombre d'entre elles le télétravail, la gestion des enfants. Ce stress générait un mauvais sommeil, générait également des conduites addictives au niveau de l'alimentation. Pour les fumeuses, il y a eu une recrudescence de la consommation de tabac. Donc finalement, le confinement, c'était égal, hygiène de vie défavorable, dont on sait que c'est la clé délétère pour le premier accident cardiovasculaire des femmes. Les symptômes sont très atypiques et peuvent être mis sur le compte du stress ou de la fatigue ou du mauvais sommeil. Et par conséquent, ces femmes n'appellent pas. Et celles que j'ai pu voir hospitalisées dans mon service aux soins intensifs cardio, c'était des femmes qui étaient au stade très évolué de la maladie. J'ai vu également des femmes en insuffisance cardiaque, donc ce muscle cardiaque dans l'incapacité de se contracter. Donc effectivement, on a vu des complications cardiaques pour les rares femmes hospitalisées épouvantables. Nous, les femmes, on prenait bien notre corps. Parce qu'on a nos règles, on accouche, on est habituée à la douleur. On est plus endurante à la douleur. Alors, néanmoins, si on ressent une fatigabilité progressive à l'effort, un essoufflement à l'effort, une oppression thoracique qui vous réveille la nuit, des palpitations et qu'on a des facteurs de risque, parce que ça n'arrive pas chez n'importe quelle femme. C'est-à-dire qu'on est une fumeuse, qu'on est hyper stressée, qu'on est précaire, qu'on sait qu'on a trop de cholestérol, qu'on est migraineuse. Et quand on a moins de 50 ans, qu'on prend une contraception avec oestrogène de synthèse, on ne se dit pas, c'est rien. Il vaut mieux appeler le 15. Et c'est pareil pour l'accident vasculaire cérébral de la femme. Une perte de la parole, une perte de la force motrice d'un bras, des troubles visuels. On appelle le 15 parce qu'on a deux heures pour revasculariser une artère de cerveau. Donc ça c'est très important, les femmes il faut qu'elles appellent. On rappelle que la maladie cardiovasculaire est évitable dans 8 cas sur 10. L'environnement va impacter ces maladies cardiovasculaires. Donc qui dit environnement, c'est je prends soin de moi en essayant de manger le plus équilibré possible, le moins de sel possible, boire de l'alcool, pourquoi pas, mais pas plus de 6 unités par semaine. Donc c'est un verre de vin rouge qu'on vous sert par exemple au resto quand ils vont rouvrir ou à la maison. C'est utiliser le quotidien pour bouger. Ce que je fais moi, c'est tous les jours, je me pose un quart d'heure, je ne dors pas, mais je fais une micro-sieste. Parce qu'on sait que la sieste ou ce temps de repos de 10 minutes, 15 minutes, ça va vraiment être bénéfique sur la santé cardiovasculaire et métabolique. Nous, notre objectif avec Agir pour le cœur des femmes, c'est de sauver 10 000 vies à 5 ans. Sauver 10 000 vies, ce n'est pas forcément sauver 10 000 morts, c'est dépister des femmes. En dépistant les femmes et en les accompagnant, on sauvera des vies.